Dans l'évolution française, c'est cinq années de la vie de mon pays, c'est 1789-1794. On peut dire qu'avec le 9 Termidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1794 et la chute de Robespierre, pratiquement, c'est fini. Vous vous rendez compte qu'une énorme aventure comme celle-là, c'est pas tellement commode de la présenter. J'avais devant moi un double péril. Ou bien je pouvais me transformer en une espèce de dictionnaire à peine animé, c'est-à-dire que je vous présentais une série de noms propres et de dates, enfin inécoutables. Ou alors, comme l'histoire est passionnante et pathétique en elle-même, m'attacher au pathétique et au pittoresque. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas sérieux, il s'agit pas de faire ni du pittoresque, ni du pathétique, ni du nouveau, il s'agit de faire du vrai. Alors voilà comment j'ai commencé. Je me suis dit, quelles sont les idées que j'ai maintenant, il y a un an, avant d'avoir commencé à travailler, quelles sont les idées que j'ai sur la Révolution française ? Qu'est-ce qu'on m'a appris ? Qu'est-ce que les manuels m'ont appris ? Au fond, vous le savez, je suis un professeur d'histoire littéraire, je n'ai fait de l'histoire que par accro, j'ai été amené à l'histoire par l'histoire littéraire, mais en fait je ne suis pas un spécialiste. Alors il fallait donc que j'étudie et je partais de ma base de départ. Qu'est-ce que c'est ? C'est les manuels. Je suis un ancien écolier qui a été dressé par les écoles laïques de la Troisième République. Mon père aussi avait été, il avait 13 ans en 1878, c'est-à-dire quand les républicains ont pris le pouvoir, les opportunistes. Nous appartenons presque à la même génération, à ce sens que ça soit à ce moment-là, Jules Ferry ou Gambetta ou Paul Baer qui étaient à la tête de la France, ou alors de mon temps, un migrant, un Barthoud ou Poincaré, c'est tout de même la même chose. D'un côté c'était les opportunistes, d'autre part c'était les radicaux, mais enfin nous, les écoliers, nous étions façonnés de la même façon. Alors qu'est-ce qu'on nous a appris ? Qu'est-ce que je sais grosso modo sur la Révolution ? Et au fond, qu'est-ce que le public sait sur la Révolution ? Vous voyez, ça se présente comme ça. En 1889, la vieille monarchie française était pas mal sclérosée, elle était pleine de désordre administratif et financier, ça allait très mal au point de vue financier précisément, et la banqueroute était menaçante. Au cours du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, comme on dit, les esprits s'étaient ouverts, des gens avaient agi sur l'opinion publique, si bien qu'en 1889, un grand mouvement national se produit, une revendication, on décide, le roi décide, sous la pression de l'opinion publique, de convoquer ce qu'on appelle les états généraux. Les états généraux, c'était les trois ordres de la nation, le clergé, la noblesse et le tiers état, c'est-à-dire ceux qui n'étaient ni nobles ni ecclésiastiques, c'est-à-dire les roturiers. Alors les états généraux se réunissent, et presque tout de suite des difficultés naissent, des gens d'action se font entendre, qui parlent haut, des gens comme Sieyès et comme Mirabeau. Le peuple prend ça très mal parce que ça traîne, se soulève, s'empare de la Bastille, à ce moment-là, le mouvement est donné, c'est l'Assemblée nationale elle-même, c'est-à-dire le tiers état qui s'est constitué à l'Assemblée nationale, qui a dit, on va se charger de la réorganisation de la France, c'est l'Assemblée elle-même qui, dans une fameuse nuit, la nuit du 4 août 1889, abolit les privilèges. Les nobles, paraît-il, saisis d'enthousiasme, renoncent eux-mêmes à leurs privilèges, et dans le même mois d'août 1789, c'est la fameuse déclaration des droits de l'homme, liberté et égalité. En plus, la question financière a été réglée, plus question de banqueroute, parce qu'on a trouvé 3 milliards, ou 3,5 milliards, une belle somme, c'est-à-dire qu'on a pris les biens ecclésiastiques. Malheureusement, le roi, qui faisait semblant d'accord, il n'était pas d'accord. Il cherchait tous les moyens de revenir à son ancien régime, à son pouvoir absolu. Et il avait l'idée qu'il pourrait le faire par des moyens de force. Il avait en effet l'intention d'aller chercher des troupes du côté de l'Est, de Montmédie ou Metz, des troupes fidèles avec le marquis de Bouillet, et de faire un coup sur Paris. C'est ce qu'on va appeler l'incident de Varennes, la fuite de Varennes. 21 juin 1791. Le roi s'évade, va essayer de trouver des troupes, mais on le rattrape, on l'a reconnu en cours de route, la fameuse histoire de Rouet qui a couru à travers la forêt, enfin je vais vous raconter ça. Le roi est obligé de revenir à Paris. Il revient, il a l'air tout gentil, tout à fait docile, donc les choses semblent tourner rond. Le roi règne, mais ne gouverne qu'à peine, et le pouvoir réel est entre les mains de la chambre qu'on a constituée, qui s'appelle donc l'Assemblée législative. C'est cette assemblée législative qui est chargée de faire le bonheur des Français. Seulement il y a l'Europe, c'est-à-dire les rois d'Europe, en particulier l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Ces rois sont très mécontents de ce qui se passe en France, ou du moins assez mécontents, c'est ce qu'on m'a dit, et voudraient rétablir une monarchie régulière, c'est-à-dire absolue en France, parce que ça pourrait être très contagieux pour eux. Alors ils sont menaçants, et devant cette menace, la guerre finit par éclater. 20 avril 1792. Et cette guerre qui commence, commence mal. Commence même extrêmement mal. Les troupes françaises sont culbutées, les Prussiens entrent sur le territoire national. Le 19 août 1792, les voilà qui déferlent à travers la France dans la direction de Verdun, puis de la Champagne, et ils se font précéder par un manifeste que l'on appelle le fameux Manifeste de Brunswick. C'était le duc de Brunswick qui commandait les troupes allemandes. Ce manifeste est effrayant, il est destiné à terrifier les Parisiens. On leur dit, si vous vous défendez, si vous osez vous défendre, la ville de Paris sera rasée. Le résultat est le contraire de ce qu'ils avaient espéré. Ça met les Parisiens hors d'eux-mêmes, ils se soulèvent, ils renversent la monarchie, c'est le 10 août, il n'y a plus de roi, c'est la République. N'empêche que la situation est toujours catastrophique. Et à ce moment-là, va se produire, trois semaines après le 10 août, vont se produire les massacres de septembre, les prisonniers qui sont massacrés. Danton, à ce moment-là, se fait beaucoup remarquer, il est, comme on dit, l'arme de la résistance, il a prononcé une phrase illustre, de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Ben oui, effectivement, elle est sauvée le 20 septembre 1792 par la victoire de Valmy. Le nouveau pouvoir s'appelle maintenant la Convention, et à la tête de la Convention, comme troupe de choc, il y a les Girondins. Les Girondins et la Convention commencent par faire le procès de ce roi qui était complice de l'ennemi, et on l'exécute, on lui coupe la tête, le 21 janvier 1793. Mais des malheurs continuent à s'abattre sur le pays. Il y a un général, le généralissime même, il ne faut pas porter ce titre, mais c'était le premier général, qui s'appelle Dumouriez, qui trahit, qui passe à l'ennemi. Et puis parallèlement, il y a toute une région de la France, l'ouest, enfin la Vendée, qui se soulève, et le territoire national est occupé. Alors la République bande ses muscles, comme on dit, elle crée un gouvernement très fort, qui s'appelle le Comité de Salut Public. Le Comité de Salut Public balaye les Girondins, qui semblent trop mous, et c'est la terreur, régime affreux, régime atroce, mais probablement nécessaire devant la crise épouvantable que subissait le pays. Seulement, les Républicains ont le malheur de se diviser, ils s'entre-dévorent. Robespierre est devenu pratiquement le chef de ce pouvoir à la date du 27 juillet 1793, et Robespierre va envoyer à la guillotine Danton lui-même, le 5 avril 1994. Il se perd, Robespierre, il se coule à ce moment-là, tourne au tyran, voilà que les situations se redressent, les Vendéens sont écrasés, nouvelle libération du territoire, les étrangers sont repoussés, la victoire de Fleurus arrive, alors les gens se disent la terreur n'a plus de raison d'être, et on va se débarrasser de ce Robespierre couvert de sang le 9 Termidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994. Il est vrai qu'à partir de ce moment-là, la République ne battra plus que d'une aile, elle se traînera de ce coup sans chaos jusqu'à ce qu'un certain général qui s'appelle Bonaparte déclare qu'il se charge de tout le 18 de Brumaire, 9 novembre 1999. Ben c'est ça, l'idée reçue, c'est l'idée sur laquelle j'ai vécu pendant longtemps. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est une idée qui m'a été inculquée par les manuels scolaires, les manuels de la République laïque. Or, ces travaux que j'ai faits depuis, je ne sais pas moi, une trentaine d'années sur l'histoire littéraire, ces travaux m'ont été appris un certain nombre de choses, à savoir qu'en histoire littéraire, on vit sur des tas de légendes. J'ai été dressé par exemple à dire que Victor Hugo était formidable au point de vue adresse verbale, mais qu'il n'était pas très intelligent, en fait, qu'il était même plutôt un imbécile, comme disait, comme laissait entendre Émile Faguet. Mais ce n'est pas vrai, c'était le contraire d'un imbécile. On m'a dressé à dire que la Martine est un impérament fémelin, comme disait Proudhon, un homme sans vigueur, une espèce de mandoliniste. C'est absolument faux. On m'avait appris que Zola était un pornographe, rien de plus faux. On m'a dit aussi que Vigny était le symbole du stoïtisme et du juste. Ce n'était pas tout à fait exact. Et quand on voulait me faire admirer la sincérité de Benjamin Constant, j'ai découvert que cette sincérité, il fallait tout de même repasser là-dessus pour être au clair. Par contre, c'est quand l'histoire littéraire m'avait déjà dressé à me méfier. Et puis, il y a la vie. La vie. Je ne suis plus jeune et j'ai vu pas mal de choses. Songez que tout de même, j'avais 15 ans à la fin de la Première Guerre que j'ai vu, il y a de loin, la Révolution Russe qu'à l'intérieur de mon pays, j'ai assisté au Bloc des Gauches. À ce moment-là, j'avais 20 ans, j'étais secrétaire d'un député. J'ai vu après, alors de près, le 6 février 1934, j'ai vu le Front Populaire, j'ai connu la guerre civile espagnole, puis l'invasion de mon pays, on a appelé la drôle de guerre, puis la résistance, puis la libération, puis la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Et puis, à la fin, j'avais pas mal vécu, j'avais eu beaucoup de monde. 17 ans de vie diplomatique, ça m'a mis en rapport avec beaucoup de gens et ça m'a ouvert les yeux, si bien qu'aujourd'hui, en 1966, je n'ai plus du tout le même regard que j'avais il y a quelques années sur cette révolution. C'est ce regard neuf que je voudrais essayer de vous faire partager, en vous expliquant ce que j'ai cru comprendre. C'est une affaire passionnelle. C'est évident qu'une affaire passionnelle, la révolution. Quand on étudie les histoires pharaoniques ou des histoires de Babylone, on se sent pas tellement dans le coup. Encore que, si on examine les choses de près, ça finit par vous intéresser beaucoup. Mais la révolution française, c'est tout près de nous. Puis ça intéresse non seulement la France, non seulement ceux qui parlent français, mais ça intéresse tout le monde. Les problèmes qui sont posés là, ce sont des problèmes qui concernent l'univers. Alors cette révolution française, il s'agissait de bien la regarder, de bien comprendre et d'éviter un péril aussi. C'était le péril passionnel, c'est-à-dire une option qui serait une option de partialité. Jaurès, dont je vous parlerai, qui a fait une étude remarquable sur la révolution. Jaurès dit, en parlant des grands hommes de la révolution, ces morts nous interrogent. Ils nous parlent, ils nous disent, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous êtes contre nous ? Il n'y a pas moyen d'échapper à l'option. Et ceux qui font semblant d'y échapper, leur option crève tout de même les yeux. Un très bon historien, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi, il s'appelle Mathias. Il a eu une phrase que j'aimerais vous citer. Mathias dit, « Ne vous figurez pas que le meilleur historien est celui que rien n'aime. » Alors, ce n'est pas la peine de ligner, je suis partisan dans cette histoire. Je sais très bien où est mon option. Je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je ne suis pas impassible. Mais je vais essayer d'être objectif. Ça veut dire que je vais m'interdire absolument tout ce qui peut ressembler à une défiguration ou tout ce qui peut ressembler à une dissimulation. Et je vais vous donner deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais prendre ces exemples chez des historiens qui sont des amis de la Révolution. Ce serait trop facile, évidemment, je vous en montrerai, de montrer les trucages d'historiens qui détestent la Révolution. Mais je vais prendre un exemple chez Michelet et un exemple chez Jaurès. Michelet. Michelet, passionné de la Révolution, vous raconte la prise de la Bastille et il écrit la phrase suivante. « Alors, le peuple courut au cachot pour délivrer les prisonniers. » Un point. « Deux étaient devenus fous. » C'est une très mauvaise phrase. Pourquoi ? Parce qu'elle contient d'abord une dissimulation, ensuite une inexactitude. « Dissimulation. » Le peuple courut au cachot pour délivrer les prisonniers. Je voudrais savoir combien ils étaient, les prisonniers. Ils étaient sept. Pas plus de sept. Ben, Michelet oublie de nous le dire. Il a tort d'oublier. « Deux étaient devenus fous. » C'est pas vrai. Ils n'étaient pas devenus fous, ils étaient fous quand ils les avaient incarcérés. Ben, c'est une chose qu'il ne faut absolument pas imiter. Jaurès, Jaurès lui-même, pour lequel j'ai un grand respect, Jaurès raconte le dissoute. Le dissoute, je viens de vous le dire, c'était l'invasion des Tuileries. Enfin, c'est quand le peuple se précipite sur le roi et le chasse. Il y avait un gouverneur des Tuileries, un gouverneur militaire qui s'appelait Manda. M-A-N-D-A-T. Manda. Alors, ce gouverneur, il était assez dévoué au roi et le peuple s'était dit qu'il était capable d'organiser une résistance sérieuse. Il avait placé des canons à divers endroits et il fallait dégommer le directeur. Alors, on fait venir ce chef de la garde nationale, on le fait venir à l'hôtel de ville où s'est constitué un comité insurrectionnel. C'est Danton du reste qui le fait venir. On lui tente un piège, on ne lui dit pas pourquoi il doit venir, mais du moment que c'est l'hôtel de ville qui a le soin de la garde nationale, il doit y aller. Alors, Manda, il va et on l'arrête. On lui met la main dessus pour l'empêcher de préparer sa défense du château. Par conséquent, voyez-vous, c'est exactement ça qu'il ne faut pas que je fasse. Qui sont les historiens de la Révolution française ? J'avais tout à apprendre. Alors, depuis une bonne année, n'ayant presque que ça à faire, j'ai appris. Il y a des temps du 19e siècle qui ne sont pas tellement négligeables. Ça a commencé avec Mignet et Thiers. C'est les deux premiers historiens de la Révolution française. Ça se situe sous ce qu'on appelle chez nous la Restauration. Vous savez, avant Louis-Philippe. Ça s'était passé, ça ne compte plus. Surtout Thiers. Thiers qui était un homme politique très habile, qui faisait un livre de propagande bien plus qu'autre chose, ça ne compte pas. Mais il y a quelqu'un aussi qui est un homme politique, qui n'est pas un historien de profession et qui se situe au 19e siècle et qui n'est pas négligeable. Ce que j'avais cru, c'est Lamartine. Il a fait son histoire des Girondins. Il a commencé en 1843, il a terminé en 1847. L'histoire des Girondins, elle est un peu théâtrale, elle est un peu littéraire. Mais Lamartine, c'était beaucoup plus informé que je ne croyais. Vous savez, en 1843, la terreur, c'était pas tellement loin. Il y avait des survivants de la terreur. Et Lamartine a pris la peine d'aller voir des gens. Il a interrogé des témoins. Et puis, il s'est fait fournir, procurer des documents. Je les ai vus, ils sont conservés au château de Saint-Point, là où vivait Lamartine. Il y a les mémoires d'un Girondin qui s'appelle Barbarou et ses mémoires sont fort intéressantes. Et Lamartine a utilisé ça. Et enfin, Lamartine a utilisé un livre que ne connaissait pas Thiers ou Bignet, les deux premiers, puisque les livres n'avaient paru qu'après, un livre en 40 volumes, dont plus personne ne parle aujourd'hui et on a bien tort car ça reste un livre de base. C'est deux messieurs qui ont fait ça. Ils s'appellent Bûchèze et Roux. Bûchèze et Roux ont fait 40 volumes qui ont paru sous la monarchie de Juillet et ces 40 volumes s'appellent Histoire parlementaire de la Révolution française. Et pourquoi parlementaire ? Parce qu'ils ont cherché tous les discours. Il y avait le journal officiel, vous savez, qui s'appelait Le Moniteur. Il y avait aussi les actes des sociétés, par exemple, le Club des Jacobins, le Club des Cordeliers. Et bien, Bûchèze et Roux, dans un travail inouï, enfin un travail de bénédictin, on rassemblait tous ces documents, tous ces discours. Si bien que dans les 40 volumes que la marque il avait sur sa table quand il travaillait, vous avez les discours prononcés jour par jour ou tous les 2-3 jours par Danton, Robespierre, Mirabeau, etc. Michelet fait deux objections à ce livre de Bûchèze et Roux. Il dit « Ils sont un peu naïfs, monsieur Bûchèze et Roux parce qu'ils se contentent de reprendre les textes tels qu'ils les lisent dans le moniteur et ces textes sont en partie truqués. C'est vrai ce qu'il dit la Michelet, c'est vrai. Tout à l'heure, je crois que vous avez dit que j'ai été secrétaire de mon député quand j'avais 20 ans, 21 ans, et j'avais vu quelque chose qui m'avait un petit peu scandalisé, c'est que lorsque ce député avait fait une intervention à la Chambre, on lui envoyait presque tout de suite après une rapidité incroyable, vous savez, 3-4 heures après, il avait sur sa table les épreuves de son discours. Et il avait le droit, et tous les députés ont le droit, de corriger sur épreuve leur discours. Par cause des cas, ce qui est imprimé voilà une objection intéressante de Michelet. Et deuxième objection qui n'est pas du tout intéressante, celle-là qui m'énerve beaucoup, Michelet dit, Boucher et Roux ont tort de poser la question sociale dès 1789. Elle va se poser en 92, mais elle n'est pas posée en 1889. Et bien Michelet se trompe complètement. Alors nous arrivons à Michelet, c'est le personnage numéro 1 de la Révolution. Là, puisque je vous ai dit que je dirais la vérité, alors allons-y. Mais j'ai beaucoup changé sur Michelet. Quand j'étais gamin, enfin quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais une admiration passionnée pour Michelet. Ce qui m'a amusé, c'est qu'étudiant, un écrivain français peu connu à l'étranger, et c'est bien dommage, qui s'appelle Jules Vallès, j'ai vu que ce Jules Vallès, elle avait fait la même évolution que moi. Il raconte que quand il était jeune et qu'il lisait l'histoire de Michelet, qu'il entendait comme il dit battre le tambour républicain dans les faubourgs, cette musique-là, dit-il, elle tirait directement sur mon cœur. Moi aussi, je marchais. Et à la fin de sa vie, où il est mort jeune, Vallès avait pas mal changé sur Michelet parce qu'il avait abordé le personnage de plus près. Moi aussi. Quand j'ai relu, au cours de cette année, quand j'ai relu l'histoire de la révolution de Michelet, je ne m'y suis plus reconnu. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment ai-je pu admirer ça ? Bien entendu, il y a le prestige du style, c'est un écrivain à Michelet. Mais il y a des quantités de pages, je vous assure, qui sont, pardonnez-moi cette expression affreuse, mais qui sont bouffones. Si vous lisez l'histoire de la prise de la Bastille par Michelet, ou surtout la nuit du 4 août, ou encore l'histoire de la Fédération, vous savez, il faut vraiment se retenir pour s'empêcher de bouffer. C'est impossible. Ce sont des effusions de l'âme, c'est du transport, c'est du lyrisme. Et puis quelquefois, ces payances se transforment en danses du scalp. Car notre Michelet, c'est un homme qui a des haines, des haines stridentes. En particulier, il ne peut pas supporter Robespiel. En 1946, j'étais donc à l'ambassade de France à Berne, et un jour, l'ambassadeur, M. Hopneau, avait invité à déjeuner Bernanos. Et j'en rappelle toujours au café, pourquoi. Bernanos s'était mis à parler de Michelet et dans des termes qui m'avaient vraiment scandalisé. Il avait dit, Michelet, c'est de l'histoire d'Épinal. Moi, je vivais encore sur mes anciennes idées sur Michelet. Vous savez, j'étais en bien élevé, alors je n'ai rien dit. Mais après, quand il était parti, j'ai dit à l'ambassadeur, il va tout même fort, Bernanos, Michelet, images d'Épinal. Vous savez, Bernanos, il n'allait pas assez fort. Ce ne sont pas des images d'Épinal. C'est des bandes dessinées. C'est une histoire pour bandes dessinées, Michelet, voire plus. Il y avait Louis Blanc. Louis Blanc avait commencé en même temps que Michelet. Michelet, c'est de 47 à 53 qu'il a écrit ses 7 volumes. Louis Blanc avait commencé aussi en 47, l'année où les Girondins de la Martine paraissent. Mais il avait travaillé 12 volumes jusqu'en 1862. Les 12 volumes de Louis Blanc sont beaucoup plus intéressants que ceux de Michelet. Et du reste, Louis Blanc passe son temps à relever les erreurs de Michelet. Il dit, mais ceci est une affirmation fausse. Michelet, en 1868, il a fait une très mauvaise réponse au Thème, parce que ça a eu Michelet. Au Thème, mais nul. Il ne sait pas ce qu'il faut répondre à Louis Blanc. Par conséquent, l'histoire de Louis Blanc que l'on ne connaît pas assez, c'est une histoire qui mérite absolument d'être lue et d'être lue de presse, du bon travail. En face, les historiens qui ne sont pas pour la Révolution, en face, vous avez Thème. Thème, il a écrit Les origines de la France contemporaine, premier volume 1876, les tomes 2, 3 et 4 sont consacrés à la Révolution française. Ça a fait autorité pendant un certain temps. Thème est aujourd'hui, à mon avis, aussi illisible que Michelet, en ce sens qu'il est majestueux, il est péremptoire. Mais seulement, il ne voit pas, il refuse de voir les problèmes véritablement posés. Je dis bien qu'il les refuse de voir parce que dans la correspondance de Flaubert, j'ai trouvé là-dessus une phrase qui m'a beaucoup charmé, beaucoup ravi. C'est pas pour rien que je vous ai dit que c'est en 1976 que Thème a commencé. Vous savez qu'en France, nous avions eu une histoire assez affreuse qui s'appelle La Commune, qui était de 1971. Flaubert, dans sa correspondance, quand il parle de Thème, qu'il aimait bien pourtant, il dit, quand on lit l'histoire de Thème, on s'aperçoit de la peur terrible qu'il a eue pour ses rentes. Un homme épouvanté par ce qu'il avait vu au moment de la Commune et qui s'est mis à regarder l'histoire de la Révolution terrifié, fasciné par ce qu'il venait de voir à Paris. Alors, il transfigure toute cette Révolution dans l'effroi, dans l'épouvant où il est pour ses rentes, pour sa situation personnelle. Alors, en somme pratiquement aujourd'hui, zéro Thème. Il a fait école. Il y a des gens comme Madeleine, par exemple, et je l'assure que Madeleine, on nous présentait ça quand j'étais écolier comme historien sérieux. Mais non, Madeleine, c'est l'opposé, si vous voulez, de Michelet, mais c'est tout contraire de l'objectivité. Tenez, par exemple, il y a un certain massacre dont je vais vous parler qui est du 17 juillet 91, ça se passe au Champ de Mars. Ben, M. Madeleine, ça le gêne parce que c'est la bourgeoisie qui a tiré sur le peuple, alors ça, l'administration fut dispersée par la force armée. Un point, c'est tout. Le carnage qui s'est produit, pas question. Vous avez aussi M. Fonck-Brentano, c'est sa littérature de vulgarisation. Et puis, quelqu'un qu'il faut bien nommer, qui est vivant, qui est un historien, qui s'appelle M. Gaxot. Et M. Gaxot, en 1928, a écrit une histoire de la Révolution française qui a eu un succès considérable puisqu'en 1939, on en était déjà à la 115e édition et qu'aujourd'hui, M. Gaxot a réuni ce volume dans son histoire des Français. C'est le type de l'histoire pour rire. C'est l'histoire vue par l'école Maurras, c'est-à-dire l'école d'action française, où la vérité ne compte pas, où ce qui compte, c'est une certaine propagande. Le type exemplaire de cette histoire, entre guillemets, c'est un certain précis signé d'Utrecht, Croson, en réalité, c'était deux officiers supérieurs qui s'appelaient l'Arpent et Delbec, le précis sur l'affaire Dreyfus. Je peux en parler, ayant bien étudié de près l'affaire Dreyfus, l'action française qui s'appelle l'Arpent et Delbec ou qui s'appelle Gaxot, la méthode, c'est un aplomb imperturbable dans l'imposture. Alors maintenant, revenons aux historiens sérieux. C'est au 19e siècle, au 20e siècle que ça part, avec Jaurès. On n'y pense jamais, et j'ai mis du temps à me apercevoir que Jaurès était un très bon historien. Jaurès a été battu aux élections de 1898, alors il n'a été député qu'en 1902, de 1998 à 1902, cet homme qui n'est plus député, passe son temps à étudier, à étudier de près, vous savez, très sérieusement l'histoire de la Révolution française. Il va en sortir 8 volumes qui aujourd'hui sont un petit peu dépassés du point de vue de l'information mais qui quand même comportent quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire justement l'importance de la question sociale dès le début. Alors vous avez ces 8 volumes de Jaurès. J'ajoute que Jaurès, qui est en train d'ailleurs venu député, a été responsable d'une création extrêmement importante, la commission d'histoire économique de la Révolution française. Histoire économique, c'est capital. Sans Jaurès, il n'y aurait pas eu cette équipe de chercheurs, toujours aujourd'hui au travail, vous savez, on est loin d'avoir fini, sur l'histoire économique de la Révolution française. À côté de Jaurès, qui ? Aulard, j'étais rien Aulard, qui était pas mal. Puis vous avez Sagnac aussi, Philippe Sagnac, mais enfin, c'est pas important. Ce qui est très important, c'est Mathiès. Mathiès, il faut écrire son nom en majuscule quand on parle de l'histoire de la Révolution française. C'est lui qui au début de ce siècle, au début du XXe siècle, a fait avancer à pas de géant l'histoire, enfin, la connaissance de la Révolution française. Vous avez à côté de lui Georges Lefebvre, Labrouze, qui s'occupait de questions économiques. Il ne faut pas non plus certainement pas oublier Daniel Guérin. Daniel Guérin, en 1946, a fait deux ouvrages intitulés La lutte des classes ou la première république. Il est assez trotskiste que Guérin. Et puis, je voudrais vous signaler un livre tout récent, 1965, d'une archiviste de Paris qui travaille aux archives nationales qui s'appelle Jacqueline Chaumier. Et ce livre s'appelle « Le réseau d'entraigue et la contre-révolution ». D'Antec, c'est un de ces contre-révolutionnaires qui travaillait à Paris qui renseignait les princes ceux qui étaient contre la Révolution. Et là, il y a des documents considérables. Mais, le monsieur, aujourd'hui, vivant et capital pour l'histoire, aussi important qu'elle était il y a 30 ans, Mathiès, c'est Albert Soboul. La thèse de Soboul, 1260 pages que j'ai bien étudiée qui s'appelle « Les sans-culottes parisiens sous la... » « Les sans-culottes parisiens de l'an 2 ». C'est une thèse remarquable. Enfin, il a travaillé sur tous les documents de section parisienne et avec ces documents de section, il est arrivé à recréer le climat de Paris d'une manière étonnante. L'inconvénient, oui, je peux dire l'inconvénient de Soboul, de Guérin, c'est qu'ils sont les marxistes inconditionnels. J'entends bien, mais c'est extrêmement important les questions économiques. Mais il y avait autre chose que ça. Il y avait tout de même des idées qui travaillaient les gens. pour qu'il ne faut pas que nous nous brâtions uniquement sur ce problème de l'évolution économique. Je répète, c'est très, très important au point que, ce n'est pas pour rien, vous savez que, le 14 juillet, c'est-à-dire le jour de la prise de la Bastille, c'est aussi le jour où le prix du pain a atteint son maximum à Paris. Jamais le pain n'avait coûté si cher. Les deux événements doivent être joués. N'empêche que les idées ont compté. Alors, ces idées, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter aujourd'hui tout ça en détail, mais je vous en donnais deux ou trois aperçus. Quelles sont les idées qui ont servi à la préparation spirituelle de la Révolution française ? Là-dessus, il y a une tradition, bien connue. C'est l'encyclopédie, c'est Voltaire et Rousseau, comme on dit. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, vous appelez la chanson de Gavroche dans Les Misérables. C'est un temps du Voltaire-Rousseau. Seulement, ce qu'on ne m'apprenait pas, moi, quand j'étais un petit écolier, je lui ai mis beaucoup de temps pour découvrir, c'est l'énorme différence, c'est l'opposition radicale entre Voltaire et Rousseau. Ces deux personnages qui vivent en même temps, mais ce sont des antagonistes à tout point de vue. Voltaire, par exemple, prenons le point de vue politique. Je crois que je sais par cœur la phrase, la phrase très précise de Voltaire sur ce qu'il appelle un État bien organisé. Un État bien organisé, dit Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. Par conséquent, le but de Voltaire, c'est de conserver, comme il le dit, ses gueux ignorants. J'appelle gueux, dit-il, l'homme qui n'a que ses bras pour vivre et il veut un despotisme éclairé. Un despote absolu, mais éclairé, c'est-à-dire qu'il pensera comme lui spirituellement. Voilà la politique de Voltaire, tandis que la politique de Rousseau, c'est une autre chose. Rousseau dit, mais la souveraineté, le pouvoir réside dans la nation, dans le peuple, dans la multitude. Jamais Voltaire n'aurait accepté ça. Voltaire avait besoin, je viens de vous le dire, des gueux. Rousseau est quelqu'un qui dit, l'origine des grandes fortunes est presque toujours une origine scandaleuse. Rousseau est quelqu'un qui s'aperçoit que la France se divise entre deux groupes. Il y a les mangeurs d'un côté, il y a les mangés de l'autre. Il y a environ 500 000, même pas mangeurs, et puis il y a 24 millions de mangés. Et Rousseau est quelqu'un qui appelle les mangés à se défendre. Opposition absolue. Sur le plan religieux, encore davantage, vous savez que Voltaire, sa grande préoccupation, c'est d'évincer le cristallisme. Un point même extraordinaire, puisque dans une lettre à d'Alembert, je crois, il lui dit, vous ne croyez pas que 5 ou 6 hommes bien nés, hommes de qualité, 5 ou 6 hommes bien nés qui s'entendent, seraient capables de réussir là où autrefois 12 faquins ont réussi. Que c'est les 12 faquins ? C'est les 12 apôtres. 5 ou 6 hommes bien nés et qui s'entendent, c'est les ancyclopédistes. Donc Voltaire carrément veut extirper le christianisme. Le président Henault lui disait en souriant un jour, en fait tout de même, M. de Voltaire, vous ne pensez pas que vous allez réussir à en venir à bout du christianisme. Si, dit Voltaire, et c'est ce que nous verrons. Voilà la position religieuse de Voltaire. Très qu'en passe, vous avez un Jean-Jacques Rousseau qui écrit la phrase suivante dès 1751, il n'y a qu'un livre qui soit nécessaire et c'est l'évangile. Le même Rousseau est quelqu'un qui dit si la vie et la mort de Socrate furent d'un sage, la vie et la mort de Jésus furent d'un dieu. C'est une phrase inexpiable au 18e siècle. Et j'ai vu à la bibliothèque nationale cabinet des estampes une gravure très intéressante dont je veux vous parler qui est de 1780. Et en 1780, un dessinateur dont j'ai oublié le nom représente ceci. Une énorme croix, un calvaire quoi. On a jeté un lasso au-dessus de ce calvaire. Il y a des types qui tirent pour la renverser et le calvaire commence à tomber. Le grand crucifix tombe. Et ceux qui tirent, on les reconnaît, c'est Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Grimm, c'est de l'Encyclopédie. Et puis vous avez un petit bonhomme, c'est Jacques Rousseau qui est là appuyé contre la croix pour essayer de la soutenir, pour empêcher qu'il tombe. Opposition radicale dont nos maîtres ne nous parlaient pas parce qu'il ne s'agissait pas que nous sachions trop pourquoi ils étaient opposés. Donc, à travers le 18e siècle, dans la préparation spirituelle de la révolution française, il y a deux courants radicalement antagonistes. Vous avez d'un côté l'Encyclopédie. L'Encyclopédie qui s'acharne à la destruction du christianisme sous un prétexte de tolérance. La tolérance de Voltaire, on sait ce que c'est. L'Abegaliani, son ami, dans une phrase que j'ai recopiée là, disait qu'il faut prêcher la tolérance aux princes assez naïfs pour nous écouter et quand nous serons libres et les plus forts, nous écraserons nos adversaires. Ça, c'est un état d'esprit que vous allez retrouver dans la constituante. Tandis qu'avec Jean-Jacques Rousseau, dont l'influence n'apparaît qu'avec Robespierre, c'est-à-dire à partir de la République, avec 92, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ces deux courants-là vont donner, à l'intérieur du 18e siècle, deux mouvements de pensée. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les sociétés de pensée. D'autre part, vous avez un certain nombre de petits écrivains assez obscurs qui sont dans la tradition Rousseau. Vous avez ce qui est très curieux, ce qu'on ne sait pas, c'est une des découvertes que j'ai faites, un très grand nombre de curés de campagne qui sont des passionnés de Jean-Jacques Rousseau, qui vivent avec le peuple, qui connaissent la détresse du peuple, qui vont pousser le peuple à la revendication. À ce point même qu'un aristocrate célèbre de 1889 en parlant de la révolution d'Ira c'est ces foutus curés qui ont tout fait. Alors, d'un côté, vous avez les riches, les gens installés, qui sont voltairiens, puis de l'autre côté, vous avez une certaine masse de petits peuples, de gens qui soutiennent le petit peuple, qui sont des gens pour Rousseau. La différence entre Voltaire et Rousseau, elle se marque très bien chez Michelet, par exemple, où Michelet est l'homme de Voltaire dans un point inimaginable. Voltaire, dit-il, est celui qui souffre, celui qui a pris sur lui les douleurs de tous les hommes. Il pleure, il rit dans la souffrance, rire terrible auquel s'écroulent les bastilles et les tyrans. Et en face, vous avez ce Jean-Jacques Rousseau qui est détesté de tous les bien-pensants, si vous connaissiez le portrait que M. Gaxot fait de Rousseau, alors que M. Maurras, au contraire, a une certaine indulgence et même, je dirais, une tendresse pour Voltaire, dont il dit, il est merveilleusement exempt de la grève chrétienne et ne ressemble pas à ces énergumènes vomis du désert qui étaient les prophètes et qui ont eu pour successeur Rousseau.